Je suis Virginie Thurion, j'écris du théâtre, je mets en scène du théâtre, j'enseigne le théâtre, je travaille et je vis à Bruxelles et le projet BINOME est pour moi l'occasion de participer à un projet hybride. Je suis Charles Lecelier, chercheur à l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier. Mon domaine de recherche c'est la génomique et j'ai choisi de participer à BINOME pour deux raisons. La première c'est que je suis chercheur au CNRS et donc attaché à ma mission de service public et à toutes les initiatives destinées au grand public. Et la seconde c'est que j'aime participer à des initiatives un petit peu originales comme par exemple BINOME. Un, deux, trois ! Bonjour, Virginie Thurion. Charles Lecelier. Donc bonjour Virginie et Charles. Bonjour. Vous êtes là pour 50 minutes. Donc l'idée c'est vraiment Virginie qui va poser des questions un peu plus à Charles puisque c'est elle qui va devoir écrire une pièce de théâtre de 30 minutes pour 3 voix suite à cet entretien. Virginie tu poses des questions que tu veux. Charles, tu réponds comme tu veux. Mais vraiment juste n'oubliez pas que vous formez un binôme et que l'idée c'est après tout ça Virginie doit elle écrire une pièce de théâtre. Donc il faut lui donner de la matière, c'est important. Ok ? Eh bien donc je travaille à l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier et en particulier je travaille sur ce qu'on appelle la génomique et plus particulièrement en fait mon background c'est la virologie et donc je m'intéresse à la manière dont les virus exploitent notre génome pour se répliquer. Donc à travers ça, à travers l'étude des virus, en particulier le HIV, le VIH, le virus responsable du sida eh bien je m'intéresse aux mécanismes qui assurent la régulation de notre génome et qui font que les gènes s'expriment là où il faut et quand il faut. Les gènes des virus ? En fait c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur les rétrovirus puisqu'ils ont cette particularité de s'intégrer à notre génome, dans notre génome et en fait à ce moment-là, le virus se comporte exactement comme l'un de nos gènes en fait. Mais pourquoi ils sont rétro les virus ? Ils sont rétro parce qu'en fait ils ont la capacité, donc notre génome c'est une séquence sous la forme d'ADN, d'acide désoxyribonucléique, eux leur génome c'est sous la forme d'ARN, acide ribonucléique et en fait pour s'intégrer dans notre génome, il faut qu'ils convertissent leur ARN en ADN. Et ça, ça part par une étape qu'on appelle de reverse transcription puisque classiquement l'expression du génome, elle se fait par ADN qui donne de l'ARN et qui donne des protéines. Ça c'est une vision très simpliste et très schématique de l'expression du génome. D'abord les rétrovirus historiquement ont été découverts chez les animaux, en particulier chez les poules. Et où ils transmettaient un cancer, ça s'appelait le sarcom de Raus. Ensuite ont été découverts des rétrovirus humains, donc il n'y en a pas beaucoup des rétrovirus humains, il y en a trois. Il y a le HTLV1, c'est le premier qui a été découvert, c'est le Human T-cell Leukemia Virus. Donc c'est un rétrovirus qui est principalement retrouvé aux Antilles et au Japon et qui est responsable de l'eucémité. Ils sont aussi responsables, les mêmes virus de paraparysie spastique tropicale. Ne frimez pas, Charles, ne frimez pas. Et après, il y a un deuxième, l'autre rétrovirus qui a été découvert, c'est le HIV. Et dernièrement, il y a un autre rétrovirus qui a été découvert, ça date de deux ans. Oui, deux ans, c'est le XMRV. C'est un rétrovirus qui a été initialement trouvé dans les cancers du côlon, mais qui n'est pas responsable de ce cancer, a priori. Historiquement, les virus ont toujours été désignés sur la base de la pathologie qu'ils provoquent. Pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de virus qui ne font rien du tout, qui ne provoquent aucune pathologie, voire même qui sont bénéfiques. Et il faut savoir, par exemple, que l'équivalent des singes du HIV, qui est le SIV, pour Sylvain Immuniodifficiency Virus, en fait, chez les chimpanzés, ne provoque pas de sida, par exemple. Et on pourrait imaginer qu'il y ait des virus qui s'attaquent à une maladie qu'on aurait ? Alors oui, artificiellement, oui, c'est déjà... Je veux dire un mal pour un bien, d'une certaine manière. Oui, absolument. Alors on a déjà des virus qu'on qualifie d'oncolithiques, qui sont un petit peu modifiés de manière à aller détruire des tumeurs. Et alors vous, toi, au quotidien ? Alors moi, au quotidien, c'est beaucoup moins... c'est beaucoup moins appliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment le virus, le HIV en l'occurrence, une fois intégré, s'exprime. Donc comment, en fait, le virus exploite la machinerie cellulaire d'expression du génome. Et en particulier, tous les processus qui sont responsables de la régulation de cette expression. Depuis la découverte de l'ADN, on avait cette vision classique. Et qu'en fait, les molécules qui allaient assurer la physiologie de nos cellules, la vie de nos cellules, en fait, c'était les protéines. Et donc toutes les relations hautes virus, elles étaient étudiées sur ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on allait regarder quelles étaient les protéines cellulaires qui étaient exploitées par les virus, etc. Or, quand on a séquencé le génome humain, donc ça date de... la publication du génome, c'est 2001. En fait, on s'est aperçu que ce schéma-là, c'est 2% de notre génome. 98% de notre génome ne code pas de protéines. Donc, il y a même des chercheurs qui disaient que cet ADN était de l'ADN poubelle. Donc, ce qui ne servait à rien. Et en fait, on s'est aperçu que ces 98% de notre génome n'étaient pas du tout de l'ADN poubelle, mais qu'ils codaient en fait des fonctions qui étaient fondamentales à la survie de nos cellules. Et bien sûr, les dérégulations de ces fonctions, aujourd'hui, sont appliquées dans tout un tas de pathologies. On a trop tendance à vouloir tout expliquer par le génétique. C'est ça. Un homme a plus en commun avec un chimpanzé mâle qu'avec une femme, génétiquement parlant. Ah ben, ça c'est... Et que pareil pour les femmes, quoi. Les chimpanzés femelles et les femmes, plus en commun avec... Enfin, ça c'est dû au fait que... Enfin, le présenter comme ça, c'est un peu biaisé le problème. C'est un peu, oui. C'était dans un roman. Ouais. Parce qu'en fait, il y a... Donc on a 23 paires de chromosomes et les hommes et les femmes ont une paire différente. Donc présenter les choses comme ça, c'est simple de voir des différences, mais c'est juste parce que les femmes sont XX là où les hommes sont XY. C'est tout simplement dû à ça. En revanche, de prendre un génome humain et un génome de chimpanzé, de les comparer et observer qu'on a effectivement 99% d'homologie, ça c'est... Troublant. C'est troublant, oui. C'est troublant. Ces filiations, on les retrouve avec d'autres animaux. La mouche du vinaigre qu'on appelle la drosophile. La drosophile, par exemple, c'est un modèle de génétique, de génomique. Peut-être que si un hématode, un ver, ne ressemble pas à un humain, ce n'est pas seulement dû au fait qu'ils n'ont pas le même patrimoine génétique. Peut-être qu'il y a des phénomènes qui existent qu'on ne maîtrise pas encore. Tout à fait. Ou que les génomes renfernent des informations qu'on n'appréhende pas beaucoup. Tu es en train de dire qu'on pourrait avoir beaucoup plus en commun qu'on pense avec un ver de terre, sauf que soit il y aurait quelque chose en nous du ver de terre qui ne s'exprime pas, ou quelque chose chez le ver de terre de nous qui ne s'exprime pas. Absolument, c'est ça. En fait, la clé, elle vient de la coordination de ces gènes. C'est-à-dire pour comprendre pourquoi un homme donne un homme et une mouche, une mouche, l'important, c'est de savoir comment cette séquence s'exprime et ensuite comment cette expression est coordonnée de manière à assurer une fonction donnée. Et c'est ça la clé, en fait. On voyait de temps en temps ça dans la presse. On a trouvé le gène de l'obésité, on a trouvé le gène... Bon, ça aujourd'hui, plus personne n'y croit à ça. Aujourd'hui, on est tous à peu près d'accord, je pense, pour dire que la plupart des phénomènes biologiques sont multifactoriels et de surcroît multigéniques, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gènes impliqués. Et en plus, il n'y a pas que des gènes, et certainement pas que des gènes impliqués. Les araignées, elles ont de l'ADN comme tout le monde ? Ah oui, les tomates aussi. Si, si, en fait, c'est une caractéristique du vivant sur Terre, c'est la molécule d'ADN. C'est pour ça que la prétention à vouloir fabriquer du vivant, ça voudrait dire vouloir fabriquer et maîtriser l'expression de l'ADN, et ça, on ne sait pas le faire encore. Et espérons sans doute qu'on ne soit jamais capable de le faire. Et puis, il n'y a pas aussi un vertige métaphysique ? Enfin, je trouve qu'il y a même un inconscient qui n'est peut-être pas formulé ? Alors oui, c'est assez sûr, parce que de toute façon, la plupart des critiques, des anti-OGM ou autres, on voit, c'est qu'il ne faut pas toucher, par exemple, à la nature. Voilà, c'est ça, c'est à ça. En général, ils écrivent la nature avec un N majuscule. Et c'est pour ne pas tomber, justement, dans le côté « il ne faut pas toucher à la nature », etc. Je pense que c'est important de mesurer les avantages et les inconvénients de telles pratiques. Mais de fait, ça nécessite l'intervention du public et de promouvoir un peu une intervention au moins démocratique. C'est ça. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on fait ce genre d'intervention, ici, là, aujourd'hui, par exemple. J'espère. C'est militant ? Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas rater le virage qui est en train de prendre la biologie, et en particulier la génomique, parce qu'on est vraiment à un moment clé, je dirais, dans le développement biotechnologique. Et il ne faut pas non plus être complètement technophobe, il me semble. Quand je parlais aussi de soucis métaphysiques et d'angoisse, enfin, de par ces gens qui font référence à l'état de nature, comme étant le... Il va à deux, comme on a dit, tant pis. Et c'est drôle parce que tu as parlé beaucoup d'observation, et je pense que tu as été pas mal observée. Je ne sais pas ce que ça fait, quand tu as coupé de placer dans cette position, mais il y avait une concentration incroyable dans la salle, notamment. Enfin, nous, on entendait, je ne sais pas, c'est des mouches... Les drosophiles ! Les drosophiles ! Alors maintenant, on va dire que le boulot là revient à Virginie, qui doit écrire une pièce qu'elle me remettra le 20 juin. Moi, je viendrai te rejoindre dans ton laboratoire pour que tu découvres la pièce devant la caméra, pour réagir à chaud. C'est maintenant, en fait. C'est maintenant que j'ai envie de... Que ça fait son chemin et que j'aurais envie de continuer à poser des questions. Et c'est précisément maintenant que vous n'avez plus le droit de communiquer, et ce, jusqu'au 20 juin. Alors, vous avez vu ? Comme deux gouttes d'eau. Nous sommes des frères jumeaux, nés sous le signe du gémeau. Mi, fa, sol, la, mi, ré. Ré, mi, fa, sol, 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 ré, do. Bon, nous sommes jumeaux. Mais ne vous attardez quand même pas trop à guetter la même abondance de cheveux ou la même courbe de deux mêmes nés. Vous pourriez constater des différences. C'est vrai. C'est bon d'avoir un jumeau. Aujourd'hui, nous nous sommes habillés comme ça, car nous avons acheté ces chemises le même jour, mais dans des villes différentes. D'ailleurs, je trouve que cette couleur te va très bien. Oui, oui, j'aime beaucoup le vert de cette... La fumée ne vous gêne pas, au moins ? Non, non, allez-y. Tu m'as dit que tu aimais, toi aussi, le vert de cette chemise. Ben oui, c'est ça. Mais cette chemise n'est pas verte. Si, elle est verte. Oui, mais ce n'est pas verte que je la vois. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Il n'y a pas des trucs plus graves ? Oui, oui, bien sûr, il y a des choses plus graves. Mais on en reparlera plus tard. Pour l'instant. C'est pas drôle ? Ça voulait plaître. Du côté de vos parents, ça donne quoi ? Qu'est-ce que nos parents ont à voir là-dedans ? Pas de vache folle chez les parents ? Et chez les tiens ? Calmez-vous, calmez-vous. On vous cherche des virus dans tous les coins. On se demande où vous auriez pu attraper quoi. Mais il était peut-être déjà là. Parce qu'en plus des yeux bleus et d'une propension au diabète, vos parents vous ont aussi refilé quelques virus. Ah oui, c'est comme ça. Imaginez que votre hérédité, votre patrimoine génétique, tienne dans une série de 10 valises. Eh bien, sur les 10, vous en avez une pleine de virus. Excusez-moi, j'ai quand même un coup de chaud. Ça va mieux. Excusez-moi. Il le fallait. Parfois, on a des idées comme ça qui vous obstruent le paysage. Plus moyen de rien voir. Encore toutes mes excuses, mais il y a des jours où mon boulot, c'est pas facile. Alors, cette maladie. Je tombe et je trouve le temps long. Tout le monde regardait le bout de ses chaussures. Et puis, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Enfin, il m'a tapoté l'épaule. Car quand il m'a serré la main, j'ai compris qu'il aurait pu me la broyer. Vous n'auriez pas de quoi me sécher ? Je suis venue à la nage. Putain, elle est super bonne. Je crois que j'ai battu mon record. Excusez, je me présente. Je suis la solution. Enfin, je suis un prototype. N'avez pas entendu parler de moi ? Je suis le fils de l'homme. L'homme transformé. L'homme de demain. L'homme amélioré par l'homme. C'est simple. Tout ce qui ne va pas, on le change. Regardez-moi ça. Matos de première qualité. Effectivement. Matos de première qualité. Grand, blond, le cheveu de rue et rat, l'œil clair. Il n'avait plus de pieds, mais deux trucs courbés à la place qui lui permettaient de courir plus vite que nous tous. Il m'a semblé voir dans son œil comme un petit point. Une caméra qui lui permettait de voir beaucoup mieux, beaucoup plus loin. Et tout était comme ça chez lui. Bon, est-ce qu'on vous change ? On ne sait pas encore quoi vraiment, mais... Pas de problème, je comprends. Souvent, les gens sont impressionnés quand ils me voient. Il faut le temps de se faire à l'idée. Ou d'avoir vraiment mal. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vous laisse un catalogue, mon numéro de portable. Et quand vous êtes prêts, vous m'appelez. Et pour l'arsamblance, pas de soucis, on vous opère en même temps et on vous fait un prix. À dans pas long. Au revoir, Robocop. Alors, j'ai mis ma main droite à côté de la main droite de mon frère. Et j'ai mis ma main gauche à côté de sa main gauche. Et je regardais encore une fois. Bien les mêmes. Bien les mêmes lignes au même endroit. Le même dessin exactement, les mêmes empreintes. Et il a dit, les mêmes lignes de vie là, donc la même ligne de mort. On peut la lire dans les lignes de nos mains. La même longueur de vie pour nous deux. Les mêmes dix valises on a, lui et moi. Ça nous en fait vingt, nous deux. Mon frère marchait au milieu de tous nos visiteurs. Et je me suis senti comme une petite envie de manipulation génétique tous azimuts. Je suis la différence. Je suis celle qui cherche, sans trouver, mais qui cherche. Je suis la quête du mieux pour l'humanité. Rien que ça. C'est ronflant, c'est pompeux, j'adore le dire comme ça. Je suis la non-connaissance. Je suis ce qui cherche. Je suis la quête. Je suis ce qui dérange. Je suis ce qui surprend. D'aucuns vous diront, sans hésiter une seconde, que je suis l'expression d'un certain divin. Nous n'irons pas voir de ce côté-là. Ça se termine toujours en bagarre sur l'identité du divin en question. Mais le réveil a sonné. C'est maintenant. Quoi ? C'est maintenant. Et alors ? Le temps qui vous était imparti est écoulé. Ne cherchez pas, c'est comme ça. Alors ? Alors il y en a un qui part et un qui reste. Mon frère va mourir. J'ai pas dit ça. Avant, je peux savoir quelque chose. C'est quoi ? Vas-y, regarde. La dixième ? Peut-être la solution. Oui, mais quand ? Ici. Où toi et toi pouvaient être jumeaux. Ici, où je peux être ce qu'il y a sous le drap du fantôme. Ici. Tu pourrais aussi bien continuer à être malade jusqu'à ce qu'on trouve. Alors c'est moi qui meurs ? J'ai pas dit ça. Mais alors qu'est-ce que vous dites ? Je dis que je suis celle qui dérange. Ne pas répondre aux questions, c'est ma façon préférée. Et ça se passe comment ? On commence par un arrêt aux barges, mère de soif. Après, on avisera. Comme de moi-même. Alors, en fait, c'est deux. Deux est écrit D-E-U-X. Je suis jaloux. Je suis impressionné par la capacité qu'elle a eu et à retranscrire à peu près tout ce qu'on a évoqué au cours de la rencontre. Avec des petites phrases qui sont très, très touchantes. Des mots. J'aime bien la... Il y avait le... Prendre soin de son jumeau, c'est prendre soin de soi-même. J'aime beaucoup ça. J'aime bien le virus du savoir inutile aussi. J'aime beaucoup ça. Et... Et en plus, il y a des notions de science qui passent, qui sont... Ça donne envie de faire de la génétique. En tout cas, en plus, elle a su... Moi, ce qui me touche, c'est qu'elle a su... Je ne sais pas comment. C'est peut-être le hasard. Mais j'ai l'impression que là-dedans, je retrouve tout ce qui me motive. En fait, ce que j'apprécie aussi, c'est le côté... Quand ça devient un peu trop lourd en termes de réflexion, en termes de sentiments, on passe à un côté humoristique. Et ça, c'est très agréable. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est qu'on n'a absolument aucune idée de... On établit toujours des règles pour savoir pourquoi on est malade, pourquoi on n'est pas malade. comme si on était tous identiques. Mais en fait, c'est très... C'est une idée assez neuve, ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et ça, c'est quelque chose qui est fort parce que le cas des jumeaux est particulièrement... Enfin, il est parfait pour illustrer ce genre de situation. Ça, c'est vraiment chouette, de pouvoir faire ça. Ce n'est pas ennuyeux. Je pense que c'est comme ce que nous, on pourrait faire. Et en plus, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on fait nous. Sous-titrage Société Radio-Canada